salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui un nouveau concours pour vous mes abonnés qui est fidèle sur la chaîne vision high tech j'ai reçu donc de nouveau des prises connectées wifi avec une petite option supplémentaire qui va bien vous plaire ces prises sont les smart plug donc c'est un carton de deux prises et je vais vous les offrir en cadeau sur la chaîne vision high tech on va en faire tout d'abord le boxing ensemble on va voir comment ces prises sont fonctionnelles et ensuite on verra comment les connecter j'espère donc que cette vidéo vous plaira surtout si vous voulez donc gagner ces prises pensez à bien vous abonner sur la chaîne vision high tech à liker cette vidéo et à commenter cette vidéo puisque comme d'habitude ce que je vais faire c'est que cette fois ci on aura dépassé les 400 vues je vais prendre un commentaire au hasard et je vais donc envoyer les prises j'ai déjà donc fait dernièrement un concours pour gagner des prises vincent les a reçus j'avais donc fait un concours pour ce bracelet le bracelet le fx que j'avais mis il ya quatre semaines en concours a été gagné donc par zougan a fait donc c'est un abonné qui avait donc répondu qui avait mis un commentaire dans la vidéo concours et voilà donc il a gagné son petit bracelet je viens tout juste de l'avoir par téléphone et je vais lui envoyer donc son petit lot dans les prochains jours donc il est super content vincent a reçu lui de son côté ses prises donc maintenant à vous de recevoir votre petit cadeau lorsqu'on aura donc atteint les objectifs de la vidéo mais aujourd'hui ce sont ces prises qui sont donc mis en jeu sur la chaîne vision high tech surtout abonnez vous c'est important pour pouvoir gagner les prochains lots que je vais mettre en place voilà donc ces deux prises connectées sont vraiment très sympathique on va tout de suite les voir ici alors elles sont déjà super bien emballé et le design est vraiment très sympa alors ce sont des prises connectées avec bien sûr un petit interrupteur par dessus qui va vous permettre de les plug et d'abord vous allez faire un appui long une fois que vous l'aurez connecté pour qu'elle puisse clignoter pour que la prise puisse être fonctionnelle au niveau du chargement ce sont donc des prises wifi vous allez donc pour aller connecter à votre box et ensuite grâce à ça vous allez pouvoir gérer ses prises à distance quand vous partez en vacances vous avec si vous savez qu'il ya de l'orage vous allez pouvoir déconnecter tel ou tel appareil ou que ce soit ou que vous trouvez dans le monde ça c'est vraiment super génial et en plus petite cerise sur le gâteau cette prise est équipée d'un port usb ce qui veut dire que une fois branché vous allez donc pouvoir brancher un ou plusieurs appareils et vous allez pouvoir brancher votre smartphone votre tablette en fait tout appareil qui se recharge via un port usb c'est pas génial ça ici ces prises sont très sympa donc elles sont de couleur blanche elles sont très design je peux vous dire que au toucher vraiment on sent que c'est de la très bonne qualité et donc ces prises sont mises donc en jeu dans un concours dans cette vidéo alors surtout pensez bien donc à commenter cette vidéo à la liker et surtout pensez bien aussi à vous abonner car pour gagner les lots sur vision high tech l'abonnement est obligatoire on va donc passer tout de suite à l'appairage de ces prises pour ceux ci vous avez sur l'emballage un code qr pour télécharger l'application smart life une fois l'application téléchargée vous aurez donc comment appairer ses prises dans la suite de la vidéo voilà donc encore un petit concours on va dire pour les 24 500 abonnés c'est vraiment génial ce qu'on est en train de vivre ensemble sur vision high tech alors on se dit donc à très vite pour un prochain concours un prochain tuto une prochaine démo ou un prochain unboxing merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo donc suite dans la vidéo de l'appairage de ces prises et surtout que le meilleur gagne pour gagner ses prises il faudra au moins 400 vues sur la vidéo et je choisirai le meilleur commentaire qu'il y aura dans la section commentaire voilà une fois que vous avez téléchargé l'application smart life smart life vous allez l'ouvrir et créer un compte avec votre adresse mail smart life créer un nouveau compte bouton connectez vous en utilisant votre compte existant ou vous allez pouvoir vous connecter avec un compte existant créé un nouveau compte créé un nouveau compte pas d'accord d'accord inscription par email oriel champ de texte alors on va remplir l'adresse mail et on va continuer l'inscription une fois que vous avez entré votre adresse mail vous allez vous diriger sur votre ordinateur vous avez reçu un code et vous rentrez ce code 2 2 champ de texte sécurisé une fois que vous avez entré le code que vous avez reçu vous avez un mot de passe à définir définir le mot de passe une fois que vous avez créé votre mot de passe vous avancez bouton texte possible termine avertissement autorisé smart life à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app un peu fourni refuser autorisé bouton commencer votre vie intelligente voilà donc on va enfin commencer notre vie intelligente c'est parti une famille bouton ajouter une pièce dans quelle pièce sont les appareils après cela vous pouvez modifier les paramètres de la pièce à tout moment entrer le nom de maison à roblique famille champ de texte nom de la maison on va tout de suite entrer le nom de la maison maison christophe et maintenant on va choisir la pièce dans laquelle se trouve cette prise définir l'emplacement emplacement de la famille salle à manger cuisine bureau et on va dire qu'on est dans bureau et en haut à droite vous avez le bouton terminé et on va terminer tout de suite une fois que l'on a terminé on va avoir un message au milieu de l'écran pour ajouter un appareil on va sélectionner le type d'appareil que l'on recherche ici c'est une prise ici il a découvert un appareil qui était branché ici on nous demande de rentrer le mot de passe wifi de votre box on va tout de suite marquer le mot de passe une fois que vous avez tapé votre mot de passe un pourcentage se fait entendre normalement si votre appareil a été correctement configuré vous devriez recevoir ce message ajout de l'appareil réussi et maintenant vous pouvez terminer la configuration voilà donc en fait avec amazon alexa si vous voulez gérer vos prises il faut donc aller dans le menu tout en haut à gauche aller dans ce qu'il est jeu et télécharger la skill smart life une fois téléchargé vous allez donc entrer vos identifiants adresse mail puis votre mot de passe et vous aurez cette fenêtre une fois que vous aurez tout rentré amazon alexa smart life a été correctement associé opération suivante fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés que vous pouvez contrôler avec alexa maintenant avec alexa on peut détecter nos prises on va fermer la fenêtre et on va détecter nos prises fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés détecter des appareils les appareils connectés doivent être préalablement détectés avant de pouvoir être utilisés avec alexa détection des appareils par alexa en cours point de suspension ceci peut prendre plus de 20 secondes ensuite nous configurons les appareils pour assurer une bonne configuration 10 appareils cette scène découverte on vient d'entendre 10 appareils et cette scène découverte donc ce qu'on va faire on va déjà paramétrer nos prises sélectionner l'appareil quel appareil souhaitait vous configurer donc ici appareil connecté prison des élections et crise de désélectionner prison sélectionné configurer l'appareil configuration ajouter votre prise un groupe pour bien organiser vos appareils placez votre prise dans un groupe ignorer choisir un groupe bouton ignorer bouton l'appareil prison est configuré et prêt à être utilisé pour le contrôler dite alexa allume prison continuez bouton et maintenant on va confirer la prise de crise de désélectionner crise de sélectionner avec alexa on est donc prêt pour tester nos prises on va tout de suite le faire alexa éteint prise 1 d'accord alexa allume prise 1 d'accord voilà donc comme vous voyez ça fonctionne au niveau des prises alexa allume prise 2 d'accord voilà donc pour alexa c'est terminé on va passer à la configuration du google voilà et pour communiquer avec ses prises votre google home va être lui aussi accessible il faut vous rendre donc sur l'application google home une fois sur cette application vous allez tout en bas sur le bouton contre une fois dans compte vous allez sur plus de paramètres plus de paramètres une fois vous êtes rentré dans l'onglet assistant vous allez sur le bouton contrôle de la maison contrôle de la maison lorsque vous êtes rentré sur contrôle de la maison vous allez tout en bas de la page et vous allez sur le bouton ajouter des appareils ajouter des appareils ici vous avez toute une liste énorme de matériel vous recherchez l'application smart life vous allez donc sur l'application smart life smart life vous louer une fois que vous avez ouvert smart life il vous demande votre adresse mail et votre mot de passe une fois que vous avez entré donc l'adresse mail et le mot de passe vous tombez sur cette page donc c'est les deux prises qui doivent être connectés dans google home une fois que vous avez choisi une des prises vous allez sur le bouton en bas à droite sur suivant et vous paramétrez votre prise comme si vous paramétrez tout autre appareil dans google home une fois que c'est terminé en activant le google home le micro est de nouveau opérationnel allume prise 1 ok j'allume prise 1 éteint prise 1 compris j'arrête prise 1 et voilà donc comment paramétrer vos deux prises avec alexa et google assistant c'est très simple je vous mettrai d'ailleurs dans la description les liens où vous pouvez les trouver en attendant je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à la partager à liker à vous abonner à la chaîne vision et texte si cela n'est pas déjà fait à très bientôt pour la prochaine salut à tous